Ces hommes sont des chercheurs d'émeraudes. Nous sommes dans la vallée du Panjshir, en Afghanistan, escortés par des miliciens du clan Massoud, la famille qui contrôle cette région depuis des décennies. Ici, personne ne peut monter sans leur autorisation. À 3500 mètres d'altitude, les premières mines d'émeraudes apparaissent. Nos émeraudes sont les plus belles au monde. Quand on les polie, c'est magnifique. Elles révèlent toute leur pureté. Abdoulhamid et Goufran ont 10 ans de métier dans la pierre précieuse. Sur ce flanc de montagne, 300 mineurs travaillent chaque jour. Une carrière clandestine. Un rêve de fortune au bout d'un tunnel de 400 mètres sous la roche. Là, il y avait un gros filon. Les mineurs ne sont rémunérés que s'ils trouvent des émeraudes. Ici, on en a trouvé pour 500 000 dollars. Juste là. Les méthodes d'extraction restent archaïques et très dangereuses. Ici, là, là et là. On va percer à 40 centimètres de profondeur. Poussière et chaleur rendent l'air irrespirable. Les ouvriers vont ensuite bourrer ces cavités d'explosifs. Une poudre achetée illégalement au Pakistan. En Afghanistan, les importations sont interdites pour éviter la fabrication de bombes. Ce mélange artisanal est difficile à doser. Le plus dangereux, c'est l'explosion. Parfois, la poudre ne se consume pas complètement et elle explose quand on la touche. Certains sont morts, d'autres ont été blessés. Ils ont eu les doigts, les mains ou les jambes coupées. 1, 2, 3, 4. T'as compris qu'il faut courir vite, hein ? Oui, j'ai compris. T'es prêt ? Allez, vite, cours. Ces afghans risquent leur vie plusieurs fois par jour. Plus vite. Ils n'ont que 30 secondes. pour se mettre à couvert. Stop, là, on est bon. On va vérifier. Allez, on y va. Pas de chance. Les mineurs ont fait chou blanc. En bas, dans les déchets de roche, des enfants cherchent malgré tout de la poussière d'émeraudes. En Afghanistan, les pierres précieuses sont devenues le nerf d'une guerre sans fin commencée il y a plus de 35 ans. Dans l'une des maisons accrochées à la falaise, nos deux acheteurs sélectionnent maintenant leur plus belle pièce. Ça, c'est la meilleure. Elle a une couleur profonde, 6 faces et elle est parfaitement lisse. Dans quelques jours, ils iront les négocier dans la capitale. Une pierre qui vaut, disons, 200 dollars ici va prendre beaucoup de valeur une fois au marché à Kaboul. Là-bas, les marchands peuvent en tirer jusqu'à 2000 dollars. Des prix multipliés par 10 en à peine 6 heures de route. Car dès la sortie de la mine, ces pierres sont taxées par les groupes armés. Les montagnes afghanes regorgent de gisements. Les estimations parlent d'un trésor de 1000 milliards de dollars. Cette manne pourrait apporter la prospérité au pays. Mais elle alimente en fait les finances des seigneurs de la guerre. Kaboul, la capitale. Au cœur du quartier marchand, ces hommes en armes ne sont pas tous des soldats. Beaucoup sont des miliciens de chefs de guerre venus faire affaire dans le quartier des pierres précieuses. Pour négocier les émeraudes qu'il rapporte du panchir, Goufran a enlevé sa tenue de mineur. Ces pierres sont un don de Dieu. Quel est ton prix ? 60 000 dollars. Ah, c'est trop. Le marchandage peut durer des heures. Nous ne serons pas invités à filmer la transaction finale. Un autre minerai fait l'objet de toutes les convoitises. Le lapis lazuli. Une belle pierre bleue opaque. La pierre des talibans. Leur trésor de guerre. Les rebelles islamistes tiennent la seule zone de production du lapis dans le nord du pays. Leurs perspectives de profit sont alléchantes. Quand il y a de la poussière sur la pierre, on ne peut pas voir les détails. En l'humidifiant avec la langue, on voit ses qualités et ses défauts. Ce lapis lazuli vaut environ 1000 euros. De l'argent qui finance directement le groupe fondamentaliste. Les talibans en tirent profit ? Bien sûr, ils touchent un pourcentage. Pour exploiter une mine, tu obtiens d'abord une autorisation de l'administration. Mais ça ne suffit pas. Il en faut une deuxième. Si tu n'obtiens pas l'accord des talibans ou des seigneurs de la guerre, ils ne vont pas te laisser travailler. Il faut les payer. Pour empêcher les djihadistes de s'enrichir, le gouvernement a voulu bannir l'exportation de nombreuses pierres. Résultat, le commerce illégal a explosé. Comme les prix. Ce trafic explique en grande partie le retour en force des talibans qui n'ont jamais été aussi dangereux depuis la chute du régime en 2001. Accusés d'impuissance, les autorités n'hésitent pas à mettre en scène leur rare succès. Comme ce matin au QG de la police de Kaboul, où toute la presse a été convoquée. Nous avons arrêté quatre membres d'un groupe terroriste. Ils avaient l'intention de se faire sauter en pleine ville. Accusés d'être des talibans, les prisonniers sont exhibés devant les caméras. Ces quatre hommes viennent du Logar, une province au sud de Kaboul, où les talibans exploitent illégalement des mines de chromite. Grâce à ce minerai industriel, ils achètent des armes et organisent des attaques suicides. Ils nous ont dit de faire un attentat n'importe où. Ils nous ont drogués aussi. On était prêts à obéir et à se faire exploser n'importe où. Même dans une mosquée ou au milieu des civils. Les accusés encourt la prison à perpétuité. Les pierres seraient devenues la deuxième source de revenus des djihadistes. Après l'opium. On ne donne pas rendez-vous aux talibans dans Kaboul. Mais on peut joindre leur porte-parole par téléphone. Allô, bonjour. La majorité des mines se trouvent dans des régions instables ou des régions sous votre contrôle. Est-ce que vous en tirez des bénéfices ? Nous n'exploitons pas nous-mêmes les mines. Nous n'avons pas le matériel adéquat ou les générateurs. Mais les entrepreneurs qui travaillent dans le secteur minier nous soutiennent financièrement, comme tous les autres commerçants. Nous avons mis sur pied un comité économique. Ils vérifient les bénéfices de chacun et leur envoient un document qui indique le montant de leur participation islamique. L'homme refuse de nous dire combien le secteur rapporte aux fondamentalistes. Les estimations les plus basses parlent de dizaines de millions d'euros. Cet enquêteur qui travaille pour l'ONU va encore plus loin. Il affirme que les pierres rapportent aux talibans près de 700 millions d'euros par an. Bonjour. Mais lui veut désigner les vrais coupables. Les acheteurs étrangers qui encouragent ce commerce. Et tout ça, vous le vendez à qui ? Surtout aux Japonais. Ils aiment les Bouddhas en lapis lazuli. Puis aux Britanniques, aux Américains et aux Français. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des pierres de sang comme il y a des diamants de sang ? Bien sûr. Celle-ci, par exemple, c'est une pierre de sang. Celle-là peut-être aussi. Des gens meurent pour ces pierres. S'ils n'obéissent pas, beaucoup seront punis et tués. Ces pierres provoquent des déplacements de population, des combats. Ça, c'est déjà une pierre de guerre. Cet enquêteur a dessiné la première carte qui répertorie toutes les mines sauvages du pays contrôlées par les seigneurs de la guerre. Ici, il y a des mines de tourmalines et d'or en activité. Ce commerce profite en premier lieu aux insurgés islamistes. Mais il alimente aussi une multitude de chefs de guerre locaux. Tourmalines, émeraudes, émeraudes. Dès qu'il y a des mines, il y a des combats dans la zone. Vraiment, il n'y a pas de pierre propre. Nous avons d'abord connu les seigneurs de guerre, puis les seigneurs de la drogue. Maintenant, on assiste à l'arrivée des seigneurs de la pierre. Ces seigneurs de la pierre vont devenir les nouveaux acteurs principaux. Ils vont s'approprier l'appareil d'Etat et ses ressources. Ce qui compte, c'est leur enrichissement personnel, peu importe qui vit ou qui meurt. 15 ans après l'intervention américaine, l'Afghanistan reste un bourbier. Et la lutte pour le contrôle des ressources minières ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada